Je vais vous expliquer comment choisir votre masque de chasse à sous-marine. Tout d'abord, pour être efficace, votre masque doit être bien adapté à votre taille et forme de visage. Pour le vérifier, faites le test souvent. Plaquez le masque sur le visage, soumettez la sangle, inspirez par le nez, puis bloquez votre respiration. Maintenez votre respiration bloquée. Si le masque tient tout seul, c'est qu'il est à votre taille. Sinon, essayez une autre taille ou un autre modèle. Une fois vérifié la bonne étanchéité de la joupe à la forme de visage, il est important de vérifier que le masque est confortable sur votre visage. Tous les modèles ne conviennent pas à tous les types de visage. Vous choisissez alors votre masque de chasse à sous-marine selon trois critères. Son volume interne. Les masques de chasse à sous-marine ont tous un petit volume. Plus ce volume est réduit, plus vous réduisez les effets du plaquage du masque et la déperdition d'air pour la compensation. Tenez compte aussi du champ de vision. Un bon champ de vision est particulièrement appréciable en chasse à sous-marine parce que vous avez besoin de voir autour de vous tout en restant immobile au maximum. Et enfin, la discrétion du masque. Les masques de chasse à sous-marine sont souvent les plus mimétiques possibles avec l'environnement. Ils peuvent être des couleurs sombres ou avec des motifs camouflage ou encore avec des verres à effet miroir pour vous aider à passer inaperçu. Un ajout pas noir ou sombre est dans tous les cas indispensable pour limiter les entrées de lumière qui pourraient gêner la vision en vous ébullissant comme vous êtes à la surface. Ce type de masque est pratiquement toujours bi-houglou, mais il existe tout de même des masques mono-houglou. En résumé, dans le choix de votre masque, il faut donc trouver le bon compromis entre volume de masque et champs de vision. Et plus on descend profond, moins le volume doit être important. On se retrouve dans l'eau. À bientôt. Sous-titrage ST' 501